... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissiquedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour ou bonsoir. C'est selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, parce que la terre est ronde, tout simplement. Je suis très indigné ce matin par une mauvaise nouvelle que j'ai apprise concernant la guerre à l'Est. Bon, il y a un ami, je peux l'appeler un correspondant de l'UDPS. Il est journaliste. Il m'informe qu'il y a encore une autre bombe qui est tombée dans le quartier de Goma qu'on appelle Mogonga. Très bien. Les gens sont paniqués, ils sont en déplacement. Bon, il me dit que Goma risque de tomber. Nous sommes encerclés au moins à 80%. Que l'entourage du président de la République est en train de l'endormir avec de fausses informations. Il dit qu'il y a des axes routiers qui sont coupés. On ne sait pas aller de Goma jusqu'à Bokavu. On ne sait pas aller de Goma en passant par Saké parce qu'ils sont là. Les rebelles sont à Saké. Il dit que Saké est presque tombé totalement. Les gens sont en fuite vers Goma. Voilà, ça, c'est pas des nouvelles intéressantes à écouter. Et concernant les soukos, je lui pose la question de savoir. Mais les soukos, on nous dit que ça bombarde. Ils meurent sérieusement. Il dit que c'est du n'importe quoi. Les soukos sont à l'aéroport. Les armes sont là à l'aéroport. Les soukos bombardent une fois par semaine. Et il se pose la question mais est-ce que les soukos bombardent vraiment aux endroits qu'il faut? Est-ce que c'est efficace? parce que les M23 RDF, ils avancent toujours. Il dit qu'ils avancent toujours. Il dit que presque à 80% Goma va tomber. Et si Goma tombe, le président Félix Tshisekedi sera obligé de négocier. alors c'est le moment d'agir. Eh bien, je me demande, ici dans le monde, le monde est dominé par les puissants. Les puissants, je veux dire, les États-Unis, les Chinois, la Russie, l'Union Européenne dont la France et l'Allemagne en tête. pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nouer de relations avec des puissances que les États-Unis craignent? Parce que derrière le Rwanda, il y a les États-Unis et nous craignons une fois qu'elle tirait sur nous. Nous ne faisons qu'encaisser, nous défendre et nous, on ne peut pas tirer ni sur Kigali, ni même sur Kigiseni. Il suffit que les États-Unis menacent nos autorités en coulisses, ils craignent. Ça se voit. Ça se voit que les États-Unis, ils crient sur nos présidents en coulisses, ils ne nous mettent pas au courant. Ils ont peur de tirer même une requête sur Kigiseni. Ils ferment les frontières, on leur dit n'osez pas fermer les frontières. Le Burundi, qui est moins fort que nous, le Burundi a fermé sa frontière. Les États-Unis sont partis, ont menacé, d'après les rumeurs, ils ont menacé Daishimi. Ils lui demandent d'ouvrir sa frontière, mais ils ne nous l'ouvrent pas. Et nous, on tremble, on risque de perdre. Ce serait ridicule qu'on nous prenne Goma. agissons, agissons, ne suivons pas les lois à la lettre. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas ces pays qui appliquent la démocratie à la lettre. Nous n'avons pas la même configuration du pays. Nous sommes infiltrés partout. Et jusqu'à présent, dans les chaînes de commandement de l'Est, il y a encore des kabilistes qui sont là. il y a nos propres Congolais qui sont en train de nous trahir. C'est le moment d'appliquer la peine de mort comme nous venons de l'entendre, mais ça va encore attendre, attendre, attendre. Il faut un effet immédiat, il faut agir immédiatement. Nous sommes en danger. Oui, c'est vrai que, bon, les autorités sont les mieux informées, mais nous, nous regardons le terrain, le terrain. Aujourd'hui, ils sont à 5, ils sont à 5. Ils lancent des bombes, des bombes qui tombent dans les environs de Goma. Les routes sont coupées, Goma risque d'être asphyxié. On reçoit parfois des informations rassurantes. J'écoute, j'écoute bien les communicateurs youtubeurs de l'UDPES, ceux qui se disent communicateurs du président. C'est que déboniment, déboniment. Voilà, quand il y a le droit, il y a le droit, il y a il y a le droit, il y a le droit, mais les autres qui ont les bombes et les banlieues sont la banlieue de Goma. ont récupéré moins mais de l'autre côté, nous apprenons que les wasalens, je ne sais pas comment encore, on voit encore des photos des familles qui disent au M23RDF que tu es nous, tu es nous, parce qu'il paraît qu'il y a un certain Dizzy, Dizzy, j'ai entendu ça dans une vidéo, donc la terre vous regarde, après ils viennent encore en groupe avec leur fusil, les autres qui sont là, tu es nous, tu es nous, j'ai entendu ça, ils sont fatigués, fatigués et même comme ça en pleurant comme ça en étant exaspérés, on a entendu deux coups de fusée, ils l'ont tué quand même et on voit une femme étendue derrière sur une moto, déjà morte sur une moto, sûrement que la personne qui est filmée n'a pas voulu montrer la scène de comment ont tué, ont tiré sur ces gens-là, c'est récent. Je ne peux pas comprendre comment pendant tout le mandat de Félix c'est ce qui dit disons qu'ils n'avaient pas les mains libres, mais disons que, bon, soit supposons qu'il n'a eu que deux ans ou deux ans et demi, pendant ces deux ans et demi, on ne fait qu'à tirer sur nous, on ne sait que nous harcèler avec cette sorte de guérilla parce qu'ils utilisent une technique de guérilla, ce n'est pas une guerre très classique, on ne fait qu'à tirer sur nous, nous savons d'où ça vient, les frontières sont toujours ouvertes et nous savons que ces gens se déguisent, ils passent par ces frontières, si on ferme les frontières, on ne mourra pas, le Congo est très grand, la nourriture, les denrées, les aliments, ça peut venir difficilement avec nos routes de l'intérieur du pays, ce n'est pas le Rwanda qui nourrit le Congo, vraiment, il y en a marre, il y en a marre, on ne comprend pas, un grand pays comme nous sommes incapables, incapables de riposter, fait que nous frappés, nous frappés, on entre chez nous, nous on n'entre jamais chez eux, parce que, soi-disant, il y a les Américains derrière, il y a les Français derrière, et comment les pays qui sont moins riches que nous, qui ont moins de moyens que nous, comme le Mali, le Niger, le Burkina, comment ils ont fait la tête dure devant ces puissances-là, comment ils ont fait que nous, on ne peut pas faire, eh bien, que la population, la population se prenne en charge, ou que les Oisalindos vraiment se prennent en charge avec les puissances extérieures, comme par exemple, les Russes, je ne sais pas comment, parce que nos autorités sont incapables, on ne voit pas les Russes, on ne voit pas, on aurait même des mercenaires extérieurs, les Cubains, par exemple, ils n'attendent que ça, quelques 2000 ou 3000 Cubains là-bas, et puis, ils foncent, ils ne respectent pas les trèves, tout ça, nous, on doit respecter le cessez-le-feu, eux, ils ne respectent jamais le cessez-le-feu, et on est là à regarder, à subir, oui, évidemment, en tulban, on dit, on dit ça, on dit ça, on dit ça, on dit, on dit, la maladie, lettre, mot à mot, la maladie sur le corps de ton prochain, c'est comme si on se trouvait de l'autre côté de la rivière, évidemment, vous ne sentez, pas la douleur de celui qui porte cette maladie-là, vous ne sentez pas, si vous sentiez cette douleur-là, et que vous aviez vos proches qui sont morts là, comme moi, mon jeune frère, mon cousin, Germain, mon cousin Germain, mon petit frère, John Chimpaka, il est mort, là-bas, 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 tué par les Rwandais, qu'on appelle M23 ou je ne sais pas comment, vous êtes à Kinshasa, vous êtes des ministres, vous êtes à la tête du pays, vous ne sentez pas, vous ne vivez pas, ceux qui sont là-bas, ne prenons pas ça à la légère, ne prenons pas ça à la légère, nous demandons au président de la République qu'il est à la tête du pays, il n'y a pas besoin qu'on trouve une alternative de trouver le moyen de prendre une décision sur cette guerre parce qu'il ne faut pas attendre que les deux chambres du Parlement soient réunies, ce sera quand, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, il faut trouver, nous sommes dans un cas d'urgence parce que le gouvernement n'est pas formé, alors on va laisser tomber Goma, Goma va tomber, non, il faut une régence, nous avons des juristes dans le pays qui peuvent trouver une alternative pour donner le pouvoir au président de la République, de prendre cette décision et pourquoi est-ce que nous devons respecter, je ne sais pas, le droit et tout ça, pendant la guerre, l'état de droit c'est entre parenthèses, on nous massacre en désordre, on ne va pas respecter les règles établies tout le temps, tout le temps pendant que notre ennemi le Rwanda, Kagame, ce sanguinaire-là, ne respectait rien du tout, et même la constitution, il faut déjà y penser, cette constitution a été influencée et composée presque par les rois D et les européens, est-ce que est-ce que vous trouvez normal qu'à l'article 217 de notre constitution qu'on dise que le pays peut céder momentanément sa souveraineté et céder une partie de son pays, est-ce que c'est normal ça dans une constitution d'un pays ? Mais ils étaient bêtes ou quoi ? Ceux qui étaient présents, ou les Raymond Tibanda qui sont partis signer les accords de l'Umera et tout ça, céder notre pays jusqu'à 300 kilomètres à l'intérieur de notre pays, des Congolais, et nous apprenons même que l'ancien président du Nigeria, il s'appelle encore comment ? Au bassin jour, je crois, il était présent, il pose même la question, vous êtes sûr de ce que vous signez ? Ils disent oui, 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 après, vous aurez des problèmes. c'est un manque d'intelligence, on dirait des idiots qui n'ont rien dans la tête. Vous brandissez vos diplômes, je ne sais pas, des doctorats ou quoi, regardez-la. Moukouantambolo qui vous dirige avec cette sagesse, cette connaissance, on dirait un érudit qui a des diplômes supérieurs, vous voyez comment ils vous dirigent ? La sagesse avec laquelle ils vous dirigent. Oh là 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 ! Ok, je n'en parle plus. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 BANAKUNGU 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 BANAKUNGU